bonjour à vous toujours une pièce de l'avion donc nous allons faire l'hélice donc l'hélice de l'avion pièce plate pièce de forme même si elle n'est pas rectangulaire c'est pas une pièce de révolution c'est une pièce rectangulaire bien qu'on aurait pu la faire en pièces de révolution mais là on va rester sur une pièce prismatique donc concrètement on va regarder le plan on a quoi qu'est ce qu'on a de bois un rayon de 3 ici une épaisseur de 8 on a un cercle ici de diamètre de diamètre de diamètre de diamètre 10 celui-ci l'intérieur un rayon de 3 un diamètre 24 à l'extérieur une cote de 60 un angle de 6 degrés qui se promène par là du vin ici une cote de vin ici et puis voilà donc on est parti donc solidworks fichier nouveau nouvelle pièce ok plante dessus normal à la esquisse on va dessiner un premier cercle sur l'origine un second cercle toujours sur l'origine un troisième cercle sur sa gauche ok ensuite on va commencer à mettre en place les choses donc on va construire une ligne de construction entre le centre de ce cercle et le centre de ce cercle sélectionner on se met bien horizontal on continue avec ligne de construction on trace une ligne de construction qui va de là jusque là donc vers le haut donc voilà donc oui je sais pas si vous voyez ou si vous vous doutez de ce que je suis en train de faire c'est que le côté gauche de l'hélice et le côté droit de l'hélice sont identiques c'est juste une symétrie par rapport à l'axe du milieu donc c'est pour ça que je vais construire uniquement sur ce fait de la partie de gauche ensuite qu'est ce que nous avons nous avons une ligne alors une ligne qui va quand on va prendre le cercle qui va se mettre automatiquement tangente par contre on ne la veut pas tangente sur l'autre alors surtout ne faites pas ça on veut bien une ligne qui aille sur le cercle et qui soit pas tangente alors si solidworks vous force à la mettre tangente on va utiliser une astuce on va la faire finir hors du cercle un sélectionner et on va ensuite on a deux possibilités soit on vient ici et on fait prolonger les entités je prononce cette entité jusqu'au cercle je fais un contrôle z pour vous montrer la deuxième solution qui est de faire lui et lui en ajoutant une relation coïncidente ok bon personnellement je préfère la première contrôle z donc je retourne dans ajuster prolonger donc ajuster les entités deuxième menu prolonger les entités et je prolonge cette ligne voilà donc les skis et bleu va falloir mettre un peu de cotation donc on va aller voir ce qu'on a debout donc on a un diamètre 24 le diamètre extérieur et un diamètre 10 diamètre intérieur donc diamètre 24 l'extérieur diamètre 10 le diamètre intérieur donc c'est parti cotation intelligente donc on a dit un diamètre 24 qui est un diamètre 10 ok on a déjà cette esquisse qui commence à noircir qui est déjà bien contrainte on va mettre cette cote on va la chercher alors elle est où la cote de ceux de ce diamètre là eh ben si vous regardez bien ici on a une cote de 20 cette cote de 20 elle cote bien le diamètre donc on va côté 20 ok on est toujours pas bleu ben on va regarder pourquoi on continue à qu'est ce qu'on a d'autre encore ce diamètre 20 son centre il est localisé de 60 par rapport à l'origine diamètre 20 centre 60 par rapport à l'origine et c'est parti le centre du diamètre 20 par rapport à l'origine et on a dit une cote de 60 ok pratiquement totalement contrainte il nous reste encore une ligne qui est bleue cette ligne là le reste est noir donc on va chercher une cotation en rapport avec cette ligne donc sur notre plan cette ligne ben c'est celle ci l'extérieur qu'est ce qu'elle a elle est à 6 degrés par rapport à l'horizontale ici on a une cote de 6 degrés donc on va lui dire que entre ici et ici nous avons bien 6 degrés et là on est bien content parce que notre esquisse est totalement contrainte et je dirais que là à l'instant t on a besoin de rien d'autre pourquoi ben parce que tout le reste c'est de la symétrie donc on va s'amuser à symétriser donc ici dans le menu symétriser les entités on remplit qu'est-ce qu'on veut symétriser ben je vais commencer par symétriser cette droite par rapport à cette droite pour la voir en dessous donc je choisis cette droite symétrie par rapport ici et c'est bien ce que je veux je valide et maintenant ben j'ai besoin que ça on le retrouve à droite donc la partie à gauche qu'on la retrouve à droite donc on continue symétriser les entités donc qu'est-ce qui me manque il manque cette ligne là il manque cette ligne là et me manque ce cercle et je vais symétriser par rapport à cet axe alors quand on se trompe symétriser par rapport à cet axe on a l'aperçu on valide alors on va utiliser un petit outil pour avoir une seule forme unique parce que sinon on pourrait faire notre bossage en sélectionnant les contours mais je vais vous montrer un petit outil qui s'appelle ajuster les entités donc ici ajustement intelligent alors comment il fonctionne on clique on glisse et ça efface on clique on glisse on efface on clique on glisse on efface etc etc on efface et là il nous reste encore cette dernière ligne et là nous voilà avec une seul objet qu'on va pouvoir faire un bossage donc voici notre esquisse je valide je prends la fonction passe bossage extrudé alors là pour des raisons que vous comprendrez plus tard idéalement c'est toujours bien de mettre le plan milieu notamment quand on va faire un assemblage derrière pourquoi parce que ce sera plus facile de contraindre des plans entre eux et là je parle un peu chinois contraindre des plans entre eux c'est quand on veut quand on effectuera l'assemblage donc on va dérouler et on va chercher plan milieu et là qu'est ce qui se passe en fait on va faire un bossage des deux côtés de l'esquisse donc l'épaisseur de notre pièce elle fait 8 on la voit ici et bien on y va 8 mm donc concrètement elle va mettre 4 mm de chaque côté et je valide ok alors qu'est ce qu'il nous reste regardons le plan les rayons 3 qui sont ici et les rayons 3 qui sont sur le dessus et sur le dessous on va commencer par mettre les quatre premiers rayons 3 autour du cercle diamètre 24 donc on y va congé alors si on revient dans les congés normaux je veux une taille de 3 mm et je vais sélectionner les arrêts qui sont concernés donc celle ci celle ci qu'est on continue celle de l'autre côté et enfin la dernière celle ci et là on a bien nos quatre arrêts de sélectionner on valide et il nous reste encore les congés de 3 qui sont ici le rayon de 3 donc on va continuer congé on est toujours en 3 mm on veut cette arrêt là donc qui fait tout le tour automatiquement parce qu'on a propagation tangente de cocher donc celle du dessus et celle du tout voilà on a l'aperçu on valide et notre pièce est terminé bon courage qu'avec